... Bienvenue à ce rendez-vous, un grand événement en RDC. C'est donc la mission importante, et elle est économique, en même temps commerciale, de 90 entreprises belges. Une mission qui n'arrive pas tout le jour. Autour de cette table, deux invités pour en parler, parce que cette mission est déjà à Kinshasa Dépi le samedi, et elle est déjà en plein travail. Officiellement, le goût a été lancé aujourd'hui par le Premier ministre Sama Lukonde Kengé, et je reçois sur ce plateau Esther Mbidi, qui n'est plus tellement présentée pour le public congolais. Esther, bon retour à Kinshasa. Merci Fabien. Vous êtes de, on peut dire, on vous présente comme managère, ou juste responsable de Crédassure ? Je suis banquière et responsable de Crédassure, femme entrepreneur. Très bien. Et donc vous êtes dans la facilitation pour cette mission, on peut le dire ainsi. Dans l'accompagnement. Justement. Et vous n'êtes pas seule, comme je l'ai annoncé. Laurence et Yblom étaient avec nous. Vous êtes la conseillère économique et commerciale à l'ambassade de Belgique en RDC. Tout à fait. Je représente les trois régions. Donc la région bruxelloise, flamande et wallonne auprès de l'ambassade. Justement, je commence par les Belges, même si vous, vous restez Belge. Moi, on a beau cas, avec un pied au Congo, il n'y a pas de soucis. Pourquoi cette mission importante économique et commerciale ? Les Belges, on les appelle ici les Noko, c'est-à-dire les Ancles. Vous connaissez mieux le pays que quiconque en Europe. Et pourquoi une mission économique et commerciale, alors qu'ici, on peut dire ainsi que vous êtes chez vous ? Justement parce qu'il est depuis 2016 qu'il n'y avait plus eu une mission politique économique de cette taille. aussi un peu à cause du Covid, parce que cette mission a été planifiée au début en 2020, mais a été annulée deux fois pour raison de Covid. Oui, justement, la maladie, c'était où cette pandémie s'était fait inviter. Alors quand elles viennent comme ça, ces entreprises, c'est quand même un événement important. Qu'est-ce que la partie belge poursuit comme objectif ? Oui, justement, cette mission est présidée par le ministre président bruxellois, M. Vourvourth, et originairement aussi par le secrétaire d'État bruxellois, M. Smet, qui malheureusement a dû annuler, justement pour raison de Covid. Et donc, les deux ministres ont pensé qu'il était important de venir avec ce volet politique, mais aussi de coopération, parce qu'il y a un grand accord entre la ville de Kinshasa et de Bruxelles, et en plus d'emmener une centaine d'entreprises des trois régions pour trouver des partenaires ici, en RDC. Justement, le premier ministre plaide pour un partenariat gagnant-gagnant. Quel est le sens de ce message du premier ministre congolais ? C'est exactement, disons, le thème de cette mission, parce que nous portons une centaine d'entrepreneurs. Donc, ce sont des personnes qui cherchent un partenaire, qui veulent évidemment aussi investir, mais surtout un partenaire congolais pour développer des projets ensemble ici, en RDC. Madame Bedi, il semble que les opportunités au Congo, il y en a beaucoup. Apparemment, il y a un réveil en Belgique pour le Congo, un pays auquel la Belgique est très attachée aussi. Vous confirmez que les opportunités, il y en a beaucoup ? Oui, je confirme, il y a beaucoup d'opportunités, mais c'est juste qu'il faut savoir dans quel domaine on veut investir, comment s'introduire. Donc, c'est un peu ça le but de notre collaboration avec la mission économique, avec la conseillère chargée commerciale. Vous l'avez bien vu, l'année passée, on était venus, donc avec une mission pas aussi grande que celle-ci, la Foire internationale des entrepreneurs. Le but aussi, c'était de créer des partenariats, et nous, c'était plus le point, le focus, c'était plus sur l'entrepreneuriat des jeunes et de femmes. Alors, c'était un événement rassembleur, donc je n'ai pas besoin de répéter, beaucoup de gens l'ont suivi. Bon, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, c'était un événement rassembleur qui permet de créer des connexions entre les entreprises du Nord et du Sud, donc qui rassemblent les étudiants de toute classe sociale, donc le but est d'accompagner l'émergence d'une vraie classe moyenne congolaise. Donc voilà, j'ai confirmé, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut savoir dans quoi c'est lancé et choisir son domaine d'investissement. Peut-on dire que c'est la suite logique de la première mission ici, dans le cadre de l'entrepreneuriat ? Moi, je trouve que ça coïncide bien, c'est une vraie suite logique, parce qu'on a une autre mission en novembre. Notre souci, notre souhait était vraiment de voir ce genre d'émission se réaliser en RDC, qu'il y ait plusieurs entreprises qui viennent, et pour moi, c'était un plaisir de voir qu'il y ait Laurence, l'ambassade de Belgique, qu'ils aient pensé. Comme elle l'a dit, ça fait plusieurs années que cette mission n'a pas eu lieu à cause des raisons de Covid. Pour moi, c'était une suite logique et ça coïncidait vraiment, parce que c'est un peu comme la continuité de ce qu'on a fait en novembre. Alors, depuis que vous êtes à Kinshasa, quel est le regard de ces entreprises ? On sait qu'il y a eu dans les temps, les entreprises belges ici, beaucoup, il y a eu la zarianisation, il y a eu tout ce qu'il y a eu, c'est déjà le passé, mais est-ce que la partie belge a décidé, surtout les entreprises, de repartir sur de nouvelles bases en effaçant le tableau, c'est-à-dire en oubliant tout ce qu'il y a eu comme déboire avec la zarianisation sous Mobutu ? Oui, beaucoup d'entreprises se sont décidées de recommencer tout à zéro, même ceux qui ont eu des échecs. Aujourd'hui, on a interviewé quelques entreprises qui sont venues à cette mission. Il y en a qui avaient tenté l'expérience il y a quelques années et ont échoué. Et du coup, découragés, ils sont retournés en Belgique, d'autres même aux États-Unis. Mais ils sont revenus encore cette fois-ci. Donc du coup, je trouve que c'est un signal positif qui permet d'encourager les entrepreneurs, même ceux qui ont échoué dans le passé, de se dire, voilà, il y a un nouveau vent, si je peux dire, il y a cette relation qui ressuscite. Donc les renforcements de cette relation, pourquoi ne pas tenter une chance ? Et j'encourage vraiment, vivons ça, de ne pas baisser les bras après un échec. Très d'assur, encourage. Lorsque vous avez été reçue, madame Eiblon, par le président du Sénat, vous avez annoncé la thématique, plan industriel de la RDC, quel besoin du pays, quelle opportunité pour les sociétés belges. Donc c'est pratiquement, je dis, le socle de cette mission économique et commerciale. Dans les temps, vous faites partie de l'ambassade, il y a eu, la Belgique était plus droit de lémiste, d'honneur des laissants, ainsi de suite, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, le contexte permet de repartir sur de nouvelles bases, non pas sur des principes des droits de l'âme, ainsi de suite, avec beaucoup de contraintes ? Mais je peux dire que quand on a parlé, quand on a informé qu'on aurait organisé cette mission, il y a eu un intérêt de tous les côtés, disons, de toutes les régions, de tous types d'entreprises, et dans les différents secteurs. En effet, en ce moment, il y a des entreprises ici, de presque tous les secteurs, de grands, de petites, qui ont chacun leur objectif, et justement parce qu'il y a tellement aussi d'opportunités différentes dans ce pays. Alors, un événement qui a aussi une dimension, on dirait, politique. Est-ce que la Belgique, qui connaît mieux le Congo, est-ce qu'elle est vraiment déterminée à revenir réellement, ou c'est juste, voilà, un intérêt dicté par, par exemple, les motivations politiques qui veulent qu'entre Kinshasa et Bruxelles, le ciel soit tout bleu ? Je dirais, en effet, qu'il est quand même bleu, parce qu'il y a deux volets dans cette mission. Donc, le volet politique et, disons, de coopération, vient justement parce qu'il y a un accord en Bréla entre la ville de Bruxelles capitale et la ville de Kinshasa. Donc, il y aura beaucoup d'entretiens bilatéraux à ce niveau et des visites de terrain. Les entreprises qui sont ici viennent des trois régions de la Belgique et ils se trouvent ici parce que la mission a lieu ici à Kinshasa, mais ces entreprises, plusieurs d'entre elles, ont aussi un intérêt dans le reste du pays, pas seulement à Kinshasa. Est-ce qu'il est prévu un déploiement, par exemple, en province, le Grand Katanga, le Grand Kassai, avec toutes ses opportunités, le Grand Kivu également, le Grand Équateur, avec toutes les opportunités sur le plan agricole et même sur le plan, donc, avec la forêt et tout ce qu'elle offre, est-ce qu'il est prévu le déploiement en province ? Oui. Kinshasa seul n'est pas le Congo. Voilà. Le but n'est pas de s'arrêter à Kinshasa. Donc, pour ce qui est du côté Crédassure, on sera en avril à Goma. Donc, vous savez bien qu'on ne s'est pas arrêté à Kinshasa, on était à Lubumbashi. Et là, juste quelques mois après, on sera à Goma le 8 au 13 avril. Et là, il y aura encore une fois plusieurs entrepreneurs, entreprises qui viendront de partout, de la Belgique, de l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, qui viendront à cette mission. Et voilà, je dois aussi dire que Laurence sera présente aussi. Donc, la mission économique belge sera aussi à Goma. C'est son job à l'ambassade, conseillère économique et commerciale. Donc, du coup, on ne peut pas penser, entreprendre ou connecter les entreprises sans passer par la mission économique. Donc, du coup, le rôle de notre collaboration avec la mission économique, parce qu'on s'est dit, voilà, on peut faciliter, mais toute entreprise qui veut bien s'installer en RDC a besoin d'un accompagnement, d'un conseil de cette mission économique. Et nous, notre focus du côté de la diaspora, quand on a des entrepreneurs qui sont intéressés à retourner en RDC, on les coache, on les forme, on essaye de voir ensemble avec l'ambassade de Belgique comment on peut accompagner, comment on peut matérialiser cet accompagnement à la mesure du possible. Alors, est-ce que nous pouvons nous faire une idée nette de ceux qui sont venus, principalement, où ils vous disent, ils viennent des trois régions, Flandres, Wallonie et Bruxelles. Alors, est-ce qu'on peut se faire une idée nette de ceux qui sont venus ? Ils sont dans quel secteur, exactement ? Justement, ils sont dans beaucoup de secteurs. On a le secteur des services médicaux, agriculture, construction, infrastructure, telcom, qu'est-ce qu'il y a encore ? Numérique, j'ai déjà dit. L'éducation. L'éducation. Justement, parce qu'on a aussi organisé trois panels. Donc, demain, il y a le panel concernant l'entrepreneuriat des femmes. Le mercredi, il y a le panel, disons, corporate, sur infrastructure, construction, eau, énergie, assainissement. Et le jeudi, le panel sur le numérique. Et surtout, et citoyen, et éducation, et e-commerce. C'est très important qu'on y revienne. Alors, pratiquement, ceux qui sont venus, ces entreprises belges, sont dans les secteurs diversifiés. Vous êtes arrivés où vous avez accueilli cette importante mission le samedi soir. Et puis, dimanche, c'était une façon de prendre de la température de la ville, avec une réception également Kinshasa, dans sa chaleur humaine, un peu des cultures. Absolument. Et le lundi, c'est le go qui est donné. Si nous pouvons revenir sur ce programme, le lundi, exactement, c'est quoi ? Donc, ce matin, on a eu la grande séance d'ouverture, avec une ouverture par le Premier ministre, et la clôture de cette séance par le Président du Sénat. Entre-temps, on a eu deux panels, justement, sur comment faire le business en RDC et comment financer les projets. Comment faire le business au Congo et comment financer les projets ? Là, les intervenants sont généralement les banquiers ? Alors, pour le premier panel, ont parlé, sont intervenus. Comment faire du business en RDC ? C'était M. l'ambassadeur de l'Union européenne. C'était un senior partner de KPMG. C'était... Oui, ça va venir, donc on ne peut pas vous obliger de déballer tout le programme. Mais, c'est-à-dire, il y a la partie combolaise et la partie belge. Oui, oui, les deux mixées, parce que je trouve que, je crois, que les deux questions qu'un entrepreneur se pose, c'est, est-ce qu'il y a des opportunités ? Et une fois qu'il a décidé qu'il y a une opportunité, comment la financer ? Et c'était à ces deux questions essentielles qu'on a voulu donner une réponse objective et par des personnages différents. Il y avait aussi l'ANAPI qui était représentée. Justement. Et la FEC. Et la FEC. La FEC, l'ANAPI. Voilà. Donc, c'est très important, avec l'avènement de plusieurs banques, en ce moment, au Congo. Le deuxième jour, c'est donc, c'est mardi. Qu'est-ce qui est prévu ? Oui. Donc, aujourd'hui, c'était la grande ouverture pour les deux volets de la mission Ensemble. À partir de demain, mardi, mercredi et jeudi, la délégation se divisera. Donc, le volet politique et de coopération aura ses entretiens bilatéraux et ses visites de terrain, surtout à Kinshasa, tandis que les entrepreneurs auront l'après-midi un séminaire, le matin un séminaire, et l'après-midi, la possibilité pour avoir des B2B et B2G. Justement. Alors là, ce sont des rencontres pour les gens qui veulent bien s'informer. C'est riche en partage. On a vécu l'expérience à Kinshasa, au Palais du Peuple, lors de la première mission qui était ici, dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'était enrichissant lorsqu'on parlait de l'entrepreneuriat. Une contribution de Cré d'Assure à ce stade. C'est laquelle ? Oui, la contribution de Cré d'Assure dans cette mission est que nous accompagnons, nous facilitons, comment je vais dire, nous suivons, parce que le but n'est pas seulement d'amener des entreprises qui vont se connecter, mais il faut aussi faire un suivi par après. Alors nous, dans cette mission, nous essayons d'entrer en contact avec toutes les entreprises qui sont venues pour trouver un partenariat, essayer de prendre un peu la température, voir s'ils ont déjà trouvé leur bonheur, déjà tout au début. On essaie de les connecter aussi avec les publics, parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées à participer à cette mission, mais qui n'ont pas pu, vous savez, toute une organisation, on ne peut pas avoir tout le monde. On ne peut pas inviter tout le monde. Alors nous, on essaie de connecter les personnes qui n'ont pas pu assister à cette mission, donc on fait des lives, on les connecte avec la mission pour participer, pour partager avec tout le monde cette opportunité avec les interventions. On essaie de voir avec les entreprises congolaises qui sont venues pour trouver des partenariats, on leur pose des questions, s'ils ont pu trouver, est-ce qu'ils ont besoin d'une orientation, vu que nous avons la liste des entreprises belges qui sont venues, on essaie de les conseiller, voir quel matching, comment trouver son bonheur dans cette mission. Et du côté belge, c'est la même chose. Donc le but est vraiment d'accompagner, même après, pour essayer de voir toutes ces entreprises qui sont venues chercher des partenariats qui ont commencé, voir que ces partenariats vont aboutir réellement dans les concrets. Et aujourd'hui, on a été agréablement surpris de voir un entrepreneur de la diaspora congolaise qui est venu, qui a signé six contrats. Et c'était un bon témoignage. Avec des entreprises belges. C'est une entreprise belge, mais c'est de la diaspora congolaise qui a signé six contrats avec les entreprises congolaises. Ça, c'est un bon partenariat. Voilà. Je crois que c'est déjà bon. On peut parler d'une grande plateforme de rencontres pouvant faciliter des échanges. le monde devient un village planétaire et ça vaut la peine. Alors, le clou de cette mission, ça sera le jeudi ? Tout à fait. Et comment ça va se clôturer ? Par la conclusion des échanges, comment ça va se passer ? Tout à fait. Le jeudi après-midi, on aura un dernier séminaire, toujours, disons, présidé par le ministre congolais de ce sujet. Donc, le mercredi, on aura le ministre de l'énergie, le jeudi matin, le ministre du numérique et le jeudi après-midi, ce sera le ministre de l'industrie pour pouvoir faire un résumé après ces trois jours d'interaction, quels sont les besoins ou les intérêts ici en RDC et quelles sont les possibles offres par les Belges. C'est extrêmement important. Alors, pourquoi ça tombe seulement maintenant ? L'entrepreneuriat, il y a quelques mois, avec les gré d'assures, accompagné par la partie belge et congolaise, pourquoi maintenant cette mission alors que depuis un certain temps, même si le ciel est toujours resté bleu, mais il n'y avait pas ces échanges. Mais honnêtement, comme je vous ai dit, cette mission a été planifiée en 2020 et elle a été annulée deux fois pour raison de Covid et du moment que c'était possible que le Covid était quand même diminué un tout petit peu, nous voilà ici. Mais avant Covid, on entreprenait toujours. Oui, mais en 2016, il y a eu une mission à Kinshasa et en 2019, il y a eu une mission à Brazzaville. Et après, le Covid est tombé. Certainement. Et il était prévu au mois de mars, pratiquement, une autre rencontre à Bruxelles. La partie congolaise devait s'y rendre, mais Covid s'est intensifiée en Belgique et ça a été donc annulée. Non, pas annulée. Reportée pour les 2 juin et les 4 juin. Là, c'est confirmé. Donc, on a la première journée qui aura lieu les 2 juin au Parlement bruxellois et les 4 juin à la salle La Madeleine, donc sponsorisée par la ville de Bruxelles. Formidable. Je crois que l'essentiel, nous l'avons ramassé. À moins qu'il y ait un message, pour l'instant, on a compris que ce n'est pas le grand retour, mais c'est le début d'une autre coopération, repensée, loin de ce qu'on a vécu dans les temps, parce que le monde bouge vite. C'est un message aux Belges qui sont ici, aux Congolais. Tout à fait. De l'ambassade. Tout à fait. Vous l'avez très bien dit, le monde a continué à changer, à évoluer. On porte des entreprises belges avec de nouvelles technologies, de nouvelles expertises, justement pour les entreprises ici en RDC qui ont évolué et continué à changer, elles aussi. Tout à fait. Alors, un message d'espoir. Les domaines pour entreprendre sont très nombreux. Les opportunités sont nombreuses ici. Le pays se présente comme solution à beaucoup de problèmes qui se posent à l'humanité. Et les Belges, les NOCO, deviennent un peu beaucoup plus attentionnés. Le monde bouge avec ce qui se passe ailleurs. Un message pour terminer cette entretien. Les messages pour terminer cet entretien, j'aimerais bien encourager les entreprises à vouloir collaborer, avoir des partenariats. Et pour ceux qui sont en Belgique, que ce soit des entreprises belges comme celle de la diaspora, c'est le moment de venir en RDC. Il y a plusieurs opportunités d'investissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de trouver d'abord un bon partenaire, maîtriser son projet, comprendre son projet et c'est déjà une bonne base. Être motivé, ne pas se décourager après un échec. Savoir comment se rélever après un échec, comment faire. Et pour les entreprises congolaises, il y a des opportunités de collaboration avec les entreprises belges. Donc, vous l'avez bien vu, plus de 90 entreprises belges qui sont venues en RDC pour chercher des partenariats. Donc, ça, c'est un bon signal des volontés, des collaborations et des partenariats. Très bien dit. Covid, vous serez vaincu peut-être d'ici là et les affaires vont reprendre normalement. Voilà, ce sont des rencontres qu'il ne faut pas rater. Si vous n'êtes pas invité, vous pouvez également suivre, vous avez dit qu'on peut suivre en ligne. Vous pouvez suivre, si vous n'êtes pas invité, vous pouvez suivre en ligne Crédassure, donc les réseaux LinkedIn, Facebook, Twitter des Crédassures Nord-Sud. Donc, vous regardez LinkedIn Crédassure groupe. Vous verrez tout. Chaque jour, on met à jour toutes les parties de la mission et vous regardez directement chez notre collaboratrice journaliste Nancy Kawaya. Elle communique tous les jours à chaque instant l'évolution de cette mission. Alors, l'adresse de Nancy Kawaya, c'est quoi ? Juste Nancy Kawaya sur YouTube, vous verrez automatiquement. D'accord. Alors, tout est dit. Nous attendons après cette mission les suivis et éventuellement des contrats qui vont être signés. Ça ne sert plus à rien de fermer les yeux. Le monde bouge très très vite. On va y être pour écouter certains exposés, certains échanges, peut-être pour nous enrichir aussi et pour les téléspectateurs. Donc, je recevais autour de cette table madame et Blum Laurence, c'est elle, la conseillère économique et commerciale à l'ambassade de la Belgique en RDC et notre Esther Mbidi, elle est responsable de Crédassure, elle, déjà belge, mais elle garde son pied au Congo, c'est sa terre. Elle accompagne bien, donc on a besoin des femmes dynamiques comme vous, qui restent animées par le souci de faire bouger les choses au Congo et en Belgique. À très bientôt pour un autre numéro avec la même percutance. Au revoir. – Sous-titrage